Musique Je suis Fadi Elage et je suis chercheur associé à l'IHMC. Je suis docteur en histoire de la France moderne et ma thèse a porté sur les maréchaux de France. Et c'est de là qu'est venue mon idée de travailler sur le Chevalier de Belle-Rive parce que j'ai eu à travailler ses manuscrits. Alors le Chevalier de Belle-Rive est un personnage atypique car pendant longtemps on a pensé qu'il était un fils naturel du Duc de Vendôme, célèbre général de Louis XIV et descendant d'Henri IV par Batardise. Et donc on a très peu étudié ce personnage qui a eu droit à quelques articles jusqu'en 1902-1903. Et comme beaucoup de ses manuscrits n'ont pas été exploités, surtout sa correspondance, alors il y avait un travail inédit à faire sur ce personnage qui en fait nous en dilons sur le XVIIIe siècle, sur l'écriture de l'histoire et aussi sur la vie des pauvres écrivains de cette époque. Le Chevalier de Belle-Rive est un de ces pauvres diables du XVIIIe siècle, pour reprendre l'expression de Voltaire, car il cherchait des soutiens, des mécènes pour pouvoir vendre son œuvre, pour la produire et donc pour vivre décemment. Mais le souci c'est qu'il n'a jamais pu terminer son œuvre, alors soit pour des raisons personnelles, mais aussi à cause de problèmes liés à la censure. Car en effet cet ancien officier avait beaucoup de critiques à formuler envers des personnages parfois encore en vie, puis aussi des personnages vraiment exceptionnels, c'est-à-dire qu'il s'en prend même à des membres de la famille royale, notamment le duc de Bourgogne, père de Louis XV, le roi régnant. Et par conséquent, il n'a pas pu publier l'essentiel de son œuvre, si bien qu'on ne trouve que deux ouvrages imprimés de sa plume, l'un sur un voyage à la rencontre du roi de fête Charles XII, et l'autre sur l'histoire du duc de Vendôme, mais une version aseptisée et considérablement réduite. Donc les manuscrits qu'il a rédigés sont largement inédits, et c'est en les dépouillant que l'on découvre son état d'esprit, sa réflexion, et aussi on a l'impression que malgré son écriture un petit peu fautive et aussi légèrement inexacte, on a quand même le sentiment d'avoir à faire un Saint-Simon à l'envers. C'est-à-dire que c'est un mémorialiste, en fin de compte, qui exprime des idées qui vont à l'encontre du célèbre Saint-Simon, mais c'est un bon pendant pour comprendre l'époque, d'autant plus qu'il nous fournit de nombreuses références et de nombreux témoignages inédits. L'intérêt de mon ouvrage est de présenter un auteur méconnu, mais qui nous ouvre des portes inédites, en faisant finalement, en donnant finalement un regard nouveau sur le XVIIIe siècle, et en s'éloignant un petit peu des auteurs constamment lus et relus, et qu'on connaît par cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada